bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo merci d'être présents n'hésitez pas à mettre un pouce à vous abonner si ma chaîne vous intéresse aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de littérature jeunesse qui est l'île du crâne d'Anthony Horowitz paru en 1988 pourquoi je vous en parle parce qu'il y a un rapport avec mon copain Harry Potter de J.K. Rowling alors c'est un livre qui n'a pas fait plus polémique que ça et pourtant il aurait pu puisqu'il est écrit bien avant que J.K. Rowling n'ait eu l'idée d'Harry Potter qu'elle a eu en 1990 et ce livre est paru en 1988 Anthony Horowitz a connu le succès plus tard avec avec Alex Ryder et n'a jamais revendiqué départ à J.K. Rowling et on va essayer de comprendre le pourquoi du comment alors le livre donc l'île du crâne il y a eu deux tomes ça c'est le premier qui est paru en 1988 un deuxième tome qui est paru je crois en 1990 alors il y a beaucoup de similitudes déjà c'est un jeune garçon de 12 ans qui vit avec des parents détestables dans la banlieue chic de Londres un peu comme dans Harry Potter où il vit avec son oncle et sa tante les parents ressemblent étrangement à un oncle et la tante d'Harry Potter l'homme est peu de nom et la mère est un peu pète sec, rachitique et longiligne et se fait un peu malmener par son mari ensuite Harry Potter reçoit donc la lettre de l'école des sorciers et jeune David Elliot reçoit donc un courrier mais c'est son père qui l'ouvre qui l'invite aussi dans une école de sorciers il fait le trajet en train il rencontre donc ses deux amis qui sont Jill et Jeffrey quand Harry rencontre Ron et Hermione dans le train d'ailleurs le Jeffrey est un grand gourmand comme Ron quand ils arrivent donc à la fin du trajet en train ils doivent prendre un bateau comme dans Harry Potter et la traversée se fait avec un homme un peu effrayant comme Hagrid un petit peu la première fois qu'on le voit il est imposant il fait un petit peu peur ensuite l'école des sorciers donc le dortoir se trouve tout en haut dans les tours comme dans Harry Potter il y a un professeur qui est loup-garou qui s'appelle d'ailleurs même monsieur le loup comme dans Harry Potter ça fait quand même beaucoup ensuite les tableaux sont vivants comme dans Harry Potter et on peut traverser les miroirs comme dans Harry Potter donc il y a quand même c'est vrai pas mal de similitudes sachant que J.K. Rowling a avoué son problème avoir lu justement l'île du crâne est-ce que c'est du plagiat ? le plagiat c'est voler le travail de quelqu'un d'autre sans le mentionner je ne pense pas puisque il y a des choses qu'on retrouve dans Harry Potter qu'on peut retrouver aussi ailleurs on sait bien que J.K. Rowling n'a pas la science infuse elle est extraordinaire elle a une écriture incroyable je pourrais même dire que l'île du crâne plus tard j'oublierai ce livre alors qu'Harry Potter est inoubliable puisque l'écriture de J.K. Rowling est l'univers qu'elle a créé parce qu'elle a vraiment créé un univers unique à partir de plein de choses qui sont préexistantes elle s'est inspirée de la mythologie par exemple le chien à trois têtes ça ne vient pas d'elle ça vient de la mythologie la pierre philosophale est un sujet qui a été énormément abordé dans les littératures antérieures et il y a aussi un style qui était très fréquent en Angleterre qui était des school stories c'était des histoires où des enfants allaient dans des écoles très strictes l'école était souvent sous une forme de château et il y avait des systèmes de points comme dans Harry Potter comme l'île du crâne dans le deuxième tome notamment il y a un système de notes avec des points entre les différents élèves et Harry Potter aussi pareil avec les différentes maisons donc elle était obligée de s'inspirer d'un folklore le prénom Hermione est quelque chose qui revient beaucoup dans les littératures folkloriques de sorcellerie donc ça ne vient pas de nulle part forcément donc on ne peut pas parler d'un plagiat je pense qu'elle a peut-être dû s'en inspirer et d'avoir pas mal d'inspiration tout autour d'elle et puis l'île du crâne n'a vraiment rien à voir avec Harry Potter l'île du crâne a une tonalité un peu à la chair de poule on a peur, le premier tome en fait, tout le premier tome on ne sait pas si l'école de sorcellerie est bienveillante ou pas d'ailleurs elle a l'air malveillante David Elliot ne veut pas du tout se plier au fonctionnement il ne veut pas rentrer dans une sorte de moule on a l'impression que tous les autres élèves sont lobotémisés voilà ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes ils ont été ensorcelés et on a une vision de la sorcellerie qui est malveillante à la différence d'Harry Potter où on a le bien et le mal bien sûr mais l'école d'Harry Potter c'est un peu sa deuxième maison alors que là elle va vivre l'autre, elle n'est pas trop chaud et puis même le premier tome il y a un changement ça fait un peu chair de poule il est rentré dans le moule, il s'est fait avoir quoi donc voilà une tonalité un peu effrayante, anxiogène dans l'île du crâne et une autre tonalité un peu à la rôde d'elle donc rôde d'elle c'est celui qui est écrit Matilda Charlie et la chocolaterie où les personnages sont caricaturaux et ils sont caricaturés aux extrêmes de leurs défauts en fait donc ils sont vraiment horribles enfin là on l'a eu du crâne la description des parents, leurs actes c'est limite, on a deux doigts du meurtre du meurtre, de la mort le père en est horrible sans même pas compte qu'il a été maltraité par son père il a failli mourir 50 000 fois il a fini en chaise roulante tellement son père l'a battu, frappé enfin un truc de dingue et c'est donc une caricature qui est vraiment excessive un peu trop donc on est obligé d'en rire sinon on en pleure concrètement alors qu'Harry Potter non il y a l'humour, c'est assez mesuré alors que l'île du crâne c'est voilà on est entre le chair de poule, anxiogène et tu rigoles tellement les personnages ils sont chelous quoi voilà, donc je ne pourrais pas dire que c'était du copier-coller elle a dû s'en inspirer c'est sûr mais ce qu'elle a créé est unique concrètement donc voilà je ne pense pas que c'est du plagiat c'est de l'inspiration je ne sais pas ce que vous en pensez vous je vous conseille vraiment de lire l'île du crâne qui est assez bien écrit il y a même des petites images à l'intérieur ça c'est chou ça se lit bien ça se lit assez bien mais ce n'est pas aussi mémorable malheureusement que notre chair Potter je vous remercie beaucoup d'avoir été présente pour cette vidéo je vous dis à la prochaine Sayonara Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021